L'Antiquité 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 Là on est très très loin de Jérusalem, on est à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de Jérusalem, c'est par là, mais vraiment très très loin, parce que là on est dans le sud de la France, à quelques kilomètres de Béziers, à quelques kilomètres de Narbonne, au pied d'une butte qui fut un opidum antique, qui est l'opidum dans ses runes, mais précisément là où nous sommes, on est loin de l'Antiquité, on est loin de Jérusalem, mais loin de l'Antiquité, on est sur un site préhistorique qui a été occupé par des chasseurs-cueilleurs qu'on appelle des Orignaciens, il y a à peu près 30 000 ans, et que nous fouillons avec Romain Mansant depuis une dizaine d'années, depuis 2000 pour être précis. Et donc tous les ans, il y a des campagnes de fouilles qui sont organisées ici, et ce site a aussi vocation à servir de chantier-école, pour que des étudiants de différentes universités, de différentes nationalités, puissent venir faire l'expérience de ce qu'est un site de plein air, parce que vous voyez, on est en plein air, d'un campement de chasseurs-cueilleurs, en plein air dans cette région du Bitérois. Et cette année, on a eu la chance, grâce au soutien de l'ambassade de France à Tel Aviv, et du conseil départemental de l'Hérault, qui ont chacun apporté leur financement, pour nous permettre de faire venir ici un groupe d'étudiants israéliens, en l'occurrence, en partenariat avec l'université Ben Gurion, du Negev, et notre collègue et ami Offer Marder. Donc quatre d'entre eux ont pu venir ici faire une expérience de fouille. Donc là, c'est Niv, qui est donc Ben Gurion University. Donc voilà, Guili, qui est en face là, qui elle aussi est Ben Gurion University. Dana, qui est l'université de Tel Aviv. Et je cherche Dani, qui est derrière, voilà, ici. Voilà, Dani, elle, qui est aussi Ben Gurion University. Donc ils sont tous étudiants en archéologie, ils connaissent déjà bien l'archéologie levantine. Là, c'était l'occasion de leur faire découvrir une archéologie occidentale. En sachant que cet Aurignacien dont on vient de parler, on est là dans ses marges occidentales. Il y en a un peu plus à l'ouest encore, puisqu'on va le retrouver jusque dans la péninsule ibérique, jusqu'en Galice, etc. Mais c'est précisément une culture qu'on retrouve aussi de l'autre bout de la Méditerranée. Et son point le plus oriental côté de la Méditerranée, le plus au sud, c'est précisément la Galilée, dans laquelle il y a plusieurs sites très célèbres aussi pour la connaissance de l'Aurignacien. Donc on est quand même vraiment là déjà, dans un espace culturel préhistorique qu'aujourd'hui on essaie de reproduire dans un espace scientifique. Musique ...